Des écologistes des associations de malades le dénonçaient depuis longtemps. Les risques en France liés à Tchernobyl ont été sous-estimés. Confirmation dans un rapport judiciaire qui vient d'être remis à la juge d'instruction en charge du dossier. Un rapport accablant. Les mesures radioactives de l'époque ont été occultées. Un document télévisé de 87 l'attestait déjà. Patrick Ester. 20 ans après Tchernobyl, un rapport d'experts a donc été communiqué à la justice française sur les effets radiologiques du passage du nuage radioactif sur l'Europe. En France, le sud-est et la Corse n'ont pas été épargnés. Non, le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière comme l'affirmaient les autorités en charge du dossier qui n'avaient pris aucune mesure de prévention à l'époque. A ma droite, à 200 mètres à peine, Strasbourg. Aucune consigne de sécurité depuis l'accident de Tchernobyl. A ma gauche, à 200 mètres à peine, Kiel, en Allemagne. Là, les consignes de sécurité sont très strictes. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, dirigé par le professeur Pellerin, minimisera alors les chiffres de la contamination en réalisant des moyennes par département qui gommaient les pics les plus importants de pollution. Des mesures officielles, relevées dans de nombreuses installations de surveillance de l'environnement, par exemple, celles de l'EDF, situées à proximité des centrales nucléaires. Mais ces chiffres n'ont été connus du public qu'en 1987. Le ministre de la Santé de l'époque, qui avait la tutelle du SCPRI, excusait ce déficit d'informations. Le professeur Pellerin et son équipe sont des techniciens. Ils ont travaillé comme des bêtes, comme des bêtes, pendant un mois. Je crois que jamais personne ne l'a assez dit, car ils ont sorti des milliers et des milliers de résultats avec... C'est facile de donner la liste de tous les gens qui ont été touchés par ces résultats. Le problème, c'est que ça n'est pas leur métier de faire de la communication médiatique. La justice doit maintenant déterminer si ce déficit d'informations n'est pas directement responsable de graves problèmes de santé pour des enfants qui vivaient à l'époque dans ces zones contaminées où aucune protection n'avait été prise.